On est toujours en direct sur le plateau de la quotidienne sur LCN et c'est l'heure de l'info avec Stéphanie Jus. Il est 18h35. On commence ce journal avec les rendez-vous de la Cervelle qui reviennent à Rouen pour la 5e édition. Tous les derniers lundis du mois, de janvier à juin 2014, ces rendez-vous gratuits revisitent l'université populaire et démocratisent le savoir. Ils sont animés par le comique Fred Teuch. Reportage de Maëlie Château. Cette 5e édition est centrée sur une belle thématique qui va permettre à la fois beaucoup de réflexion et aussi je pense pas mal de décalage autour du désordre. Et là avec l'idée de faire des choses qui font réfléchir, qui apportent des connaissances mais qui en même temps sont drôles, décalées, mises en scène et puis où on mange et on mange dans la thématique du sujet qu'on a choisi. Donc voilà, une vraie soirée un peu festive aussi. Mon rôle est de pousser, je dirais, les intervenants dans leur retranchement de manière humoristique. D'où le nom de plaisantateur, ce petit mélange entre présentation et plaisanterie, vous l'avez compris. Donc voilà, je les pousse dans leur retranchement, j'essaie de les déstabiliser, j'essaie de leur faire perdre la face. Et souvent, ils me le rendent bien parce qu'ils sont souvent plus capables que moi sur les différents sujets. À Val-de-Reuil, ce mercredi, a eu lieu la finale du concours Bien mangé en Normandie dans la catégorie chef de restauration scolaire. Les finalistes ont présenté au jury un menu équilibré à base de produits normands. Reportage Maëlie Château. Stéphanie est la seule femme finaliste dans la catégorie chef de restauration scolaire. C'est sa première participation au concours Bien mangé en Normandie. Pour se départager de ses concurrents, elle a pris des risques et voici le menu qu'elle propose au jury. Alors en entrée, on avait des crudités, donc j'avais du radis blanc, poireaux et carottes avec une vinaigrette au cidre. Et j'ai essayé une mousse de betterave au siphon parce que les betteraves, ce n'est pas le top non plus pour les ados. Donc je me suis dit en le faisant à la chantilly, peut-être que ça passerait mieux. Quand je vois les assiettes de mes concurrents, je n'ai pas beaucoup de chance. Mais bon, le principal, c'est de participer. Puis ça donne quand même une bonne approche et une bonne expérience. Au CFA interconsulaire de l'Eure à Val-de-Reuil ce mercredi, le jury goûte au menu des huit chefs de restauration scolaire. C'est l'Institut régional de la qualité agroalimentaire qui a défini les règles. Donc les chefs doivent utiliser des produits normands. Le menu doit être réalisable en restauration scolaire. Le coût matière ne doit pas dépasser 2,20 euros. Et puis d'un point de vue gustatif, le menu doit répondre aux attentes des jeunes. Chaque année, un produit est imposé. Pour cette 9e édition du concours, les participants ont le choix entre le lapin normand et le bulot des côtes de la région. On a beaucoup d'originalité, de créativité, surtout par exemple autour du bulot, qui est un produit qui n'est pas souvent consommé. Et où les chefs, on voit par exemple, ont essayé de le mettre en avant différemment un petit peu du bulot traditionnel mayonnaise. Ils l'ont mis en parmentier, en hachis, en mousseline, etc. Saïd est l'un des chefs qui a mis en oeuvre les deux produits imposés. Tartare de bulot en entrée, puis lapin au cidre en plat. Dernière étape stressante pour ce second de cuisine qui retiendra surtout les bénéfices de ce concours. L'échange des idées avec tout le monde, et puis ça nous encourage de travailler les produits de la région. Le classement final de ce concours sera dévoilé le mercredi 29 janvier. Cette journée de rencontre sera ponctuée de conférences et d'ateliers culinaires. L'espace de la Calandarouan accueille une exposition sur le thème de l'eau et la Normandie. Deux artistes proposent au public des sculptures et des photographies en noir et blanc. Reportage Alexandre Lénaud et Julien Monfray. Olivier Desclos est un photographe à vrai. Après s'être spécialisé dans les photos aériennes au début de sa carrière, il se consacre aujourd'hui aux photographies en noir et blanc. Dans cette exposition, il emmène les visiteurs des Hautes-Falaises de la Côte d'Albâtre, au digue du Tréport en passant par le port du Havre. Inspiré du mouvement pictoraliste, ces photos sont des vues subjectives qui plongent le spectateur au plus près des éléments. Les prises de vue de tempête sont réalisées à l'aide d'un caisson étanche, afin de traduire à la fois la profondeur et la poésie des paysages. Une photographie, il faut la montrer, il faut faire passer le message qu'on a essayé de réaliser. C'est un partage. La chose primordiale, c'est la prospection. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de repérage. Et on met tout en œuvre, on attend la lumière, on attend le bon moment. Le fait d'appuyer sur le déclencheur n'est qu'une étape dans la réalisation de l'œuvre finale. Dans cette exposition, le photographe sculpte la lumière et le sculpteur travaille la matière. D'abord, joaillier Jean-Philippe Vatier sculpte aujourd'hui de grands modèles. Marbre de Carrard, stéatite de Chine, pierres brésiliennes ou indiennes, la provenance des pierres inspire l'artiste dans ses réalisations. L'occasion pour lui d'exprimer un monde de rêve grâce à des sculptures figuratives et abstraites. Il y a des visages, il y a bien sûr le monde marin, le monde aérien, beaucoup de figuratifs mélangés avec l'imaginaire. C'est la réalité, le rêve. La photo sur le thème de l'eau, telle qu'Olivier Desclos les présente, je trouve que mes sculptures et ces photos font un très très bon lien. Olivier Desclos considère que ses plus belles photographies sont à venir. Pour Jean-Philippe Vatier, la matière recèle un potentiel inexploité. Pourtant, une fois réunis et mis en scène, le travail des deux artistes plonge les visiteurs dans un monde original, harmonieux et poétique. Un projet ambitieux à découvrir jusqu'au 1er février. C'était le journal de la rédaction de LCN. Retrouvez toutes ces infos sur notre site internet, lachaînenormande.fr. Merci de votre présence. Merci beaucoup Stéphanie Jus. Vous donnez des infos à la télévision, et bien c'est dans l'air du temps. Et oui, parce qu'un sondage TNS Sofres, qui vient de paraître d'ailleurs, hier, il a été réalisé début janvier, en France entière, et bien indique que lorsque les Français veulent de l'info, ils se tournent en priorité à 57% vers la télévision, ensuite à 17% vers la radio, et puis à 10% vers la presse, et 10% aussi vers Internet. Alors après, les problèmes de confiance, c'est autre chose, les scores sont différents, mais en tout cas, la télévision reste quand même le premier média vers lequel on se tourne pour avoir de l'information. Un dernier chiffre, sans aller trop loin dans les chiffres, et bien les Français veulent aussi davantage de bonnes nouvelles. Ils sont 61% à dire qu'on en a assez, que les médias nous assènent des nouvelles négatives. Et bien c'est un peu ce que nous faisons sur LCN en général, et c'est ce que nous faisons notamment dans la quotidienne. Beaucoup de bonnes nouvelles, sans bien sûr échapper à l'info telle qu'elle se présente objectivement et réellement, mais en tout cas, de la joie, de la bonne humeur, et c'est à suivre sur LCN. Et pour l'instant, c'est alerte enlèvement. Alors c'est un peu moins drôle, c'est Fanny, je ne sais pas qui est enlevé, est-ce que c'est le soleil, est-ce que c'est les nuages ? Et bien on suit ça tous ensemble. La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC parce que le monde bouge. Hello la Haute-Normandie, flash météo spéciale, alerte enlèvement, c'est hyper sérieux. Nous recherchons activement un individu de couleur jaune, de taille conséquente et d'âge mûr, soit environ 5 milliards d'années, qui a été aperçu pour la dernière fois dans l'atmosphère à quelques 150 millions de kilomètres de la Haute-Normandie. L'individu dont l'énergie était encore débordante il y a quelques mois semble être en perte de vitesse ces derniers temps et ne devrait donc pas être trop dur à neutraliser. Cependant, n'agissez pas seul, la prudence est de rigueur. L'individu étant retranché depuis quelques temps, son contact avec les humains est devenu parfois difficile. Si l'un de vous ou l'un de vos proches l'apercevez, merci de nous contacter au plus vite à l'adresse mail metéo.fr Alerte, forte présence de pluie maintenant, elle malheureusement ne s'est pas faite kidnapper et on la trouve partout en Haute-Normandie accompagnée de son froid de janvier. Sa fête revient très régulièrement, j'ai nommé François, très bonne fête ! 9h tout pile de jour pour vendredi, excellente soirée Haute-Normandie ! La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC parce que le monde bouge.